Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Je vais d'abord introduire cette Mishnah en vous présentant les sujets qu'on va évoquer. C'est nécessaire parce qu'il y a une grande salade à l'intérieur de cette Mishnah et donc, pour bien la présenter, on va refaire un petit peu d'ordre. Ce qui se passe, c'est comme ça. On va évoquer deux sujets essentiels. Le premier sujet va être tout d'abord le statut de celui qui loue un âne, en l'occurrence, celui qui loue un âne dans certaines conditions pour en faire une certaine utilisation, et finalement, change de programme et fait autre chose. Et bien sûr, faute à pas de chance, la cause naturelle, la loi de Morphie, ça va sur lui et tue l'âne. Et la question sera savoir est-ce qu'il sera responsable ou non de rembourser l'âne. On va bien sûr tout expliquer, ne vous inquiétez pas. Et l'autre sujet qu'on va parler dans notre Mishnah, c'est le cas de celui qui loue un âne, d'accord ? Et finalement, pour certaines raisons, l'âne n'est plus en fonction, ne fonctionne plus, ne marche plus, il est fatigué, il est tombé malade. On va évoquer le cas, donc la raison sera savoir maintenant, est-ce qu'il devra quand même payer l'allocation ou pas ? Deux sujets complètement différents, d'accord ? Il y a deux sujets ici. Ce qui se passe, c'est que la Mishnah telle qu'elle est présentée, on va appeler le sujet 1 et le sujet 2. La telle qu'elle est présentée à la Mishnah devant nous, on va parler du sujet 1, on va s'interrompre. Ensuite, on va se mettre à parler du sujet 2 et puis ensuite, on va reparler du sujet 1. C'est une grande salade telle que la Mishnah est présentée devant nous. Il faut savoir que dans la Gemara, l'ordre pris dans le Talmud Bavli, l'ordre pris de la Mishnah, il n'y a pas tout ce chamboulement. On verra même mieux que ça. Le Bartenorat, on pourra voir selon les titres de chaque commentaire, de chaque partie de la Mishnah. Lui aussi, le Bartenorat n'a pas fait ce chamboulement à la Mishnah. Donc du coup, histoire de faciliter la chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer la première partie et la troisième partie de la Mishnah, qui sont très liées. C'est presque une chose et son contraire, c'est fréquent dans la Mishnah de prendre deux cas différents. Comme ça, on a bien le contraste entre deux situations différentes, histoire de mieux déduire la différence et la lakha. Et ensuite, on reviendra pour expliquer la moitié de la Mishnah. Jusque là, on n'a fait que introduire la Mishnah, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas trop bon. On commence d'abord avec la première partie de la Mishnah, maintenant, dans les mots. On parle d'une personne qui loue un an. Avec l'intention de le conduire, Bahar, dans la montagne. Et finalement, il a décidé de prendre la route par la vallée. D'accord ? Ou bien, Inversement, il a loué l'an en prévoyant de passer par la vallée et finalement, il a décidé de passer par la montagne. La Mishnah nous dit, Aphiloso et Sermilin, même si chacune des deux routes, c'est dix mille, d'accord ? C'était une distance. Donc, l'animal a marché exactement la même distance. Par là, il a marché dix mille et par là, il a marché dix mille. Mille, ça ressemble en anglais, le mile, c'est la même idée. C'est une certaine distance, peu importe combien de haut, ce n'est pas notre problème. Et la Mishnah nous dit, Vameta, et ensuite, l'animal en est mort. Dans les deux cas, quel que soit le cas, Trayav, celui qui a loué l'âne, devra assumer la perte et rembourser l'animal à son propriétaire. On fait une petite pause et on introduit cet alarme. Tout d'abord, chose évidente, une loi évidente, si je loue un âne, un cheval, pour en faire un certain usage, d'accord ? Pour porter une charge. Et sur la route, l'animal claque et meurt, je suis tout d'abord dispensé de payer. J'ai utilisé, lorsque j'ai loué l'animal, j'étais prévenu que j'allais en faire cette utilisation. C'est ce que j'ai fait. Et il y a eu un accident, je ne suis pas fautif. C'est le cas le plus évident. C'est ce qu'on appelle dans la Kha, Meta mehamat mehla Kha. Elle est morte, il est mort, en travaillant ce qu'on a convenu que j'allais faire. On apprendra, on aura tout le temps de bien parler ça, qu'on arrivera au prochain chapitre, plutôt dans les prochains, lorsqu'on parlera de Shoel, de celui qui emprunte. En tout cas, retenez pour le moment, la notion, elle est très simple. Je loue un animal, pour en faire un certain usage. L'animal, claque, je n'ai rien fait de différent de ce que j'ai convenu de faire. Je suis forcément dispensé lorsqu'il s'abîme, d'accord ? Et on va de même pour une location de voiture. J'ai loué une voiture, je roule. Donc la voiture, elle, brûle pour x ou y raison. Je ne suis pas fautif, dans la mesure où je n'ai rien fait de mal. Je fais ce que je devais faire. Il n'y a eu aucun signe que je pouvais prévoir. Elle est morte, elle est métamichamat manacha, je suis dispensé. D'accord ? Maintenant, la question va être maintenant de savoir. Tu t'as avancé, au moment où tu as loué l'animal, tu as explicité que tu allais en faire tel usage. Maintenant, tu n'étais pas obligé forcément de faire cet usage-là. C'est possible que tu avais le droit d'en faire un autre usage ressemblant. Donc maintenant, la question va être de savoir, est-ce que l'usage différent que tu as décidé d'en faire, est-ce que ça s'appelle que tu as failli à ton devoir de surveiller l'animal ? D'accord ? Tu as le droit de l'utiliser, mais tu dois aussi veiller à ne pas l'abîmer ou non ? La première partie de notre michelin, maintenant, nous enseigne que le fait d'avoir changé le programme, l'avoir fait passer par la montagne ou par la plaine, dans les deux cas, on considère ton changement comme une faute, un manque de surveiller. Tu n'as pas fait ce que tu avais dit que tu allais faire et par conséquent, l'animal est mort, c'est par ta faute. Avant d'approfondir davantage, on va maintenant sauter jusqu'à la dernière partie de la Mishnah. En fait, on va sauter à l'équivalent de deux, trois lignes. Et on continue maintenant cette fois-ci avec « Asokhéa tachamur l'holiha bahar ve'holiha babikah ». Regardez que c'est exactement la même chose, oui. On parle cette fois-ci de quelqu'un qui loue un âne pour le conduire sur la montagne. D'accord ? Donc j'ai un geloulane pour le faire passer par la montagne pour partir à tel endroit. Et finalement, j'ai décidé de passer par la bikah, par la plaine. « Im ekhelika patur ». La Mishnah me dit « Si l'animal a glissé et il en est mort, je serai dispensé ». C'est-à-dire, je n'ai pas fait ce que j'avais prévu. J'avais prévu par la montagne, je suis passé par la vallée. Malgré tout, là la Mishnah nous dit « Puisque l'animal a glissé, alors si l'animal est mort en glissant, en trébuchant, tu seras dispensé de payer ». Par contre, « Ve'imu hama hayad ». Par contre, si l'animal est mort à cause d'une insolation, il a pris un coup de chaleur trop fort, tu devras payer. On continue. On refera de l'ordre aux Inquitables, on refera de l'ordre ensuite à l'oral. C'est très différent de ce qu'on a vu dans la Reisha. On parle exactement de la même situation et la Mishnah nous enseigne des halakhotes différentes. Ensuite, on parle du cas, maintenant du cas opposé, que « Le'olicha babiqah, je l'ai loué pour le conduire, passer par la vallée ». Et ce qui s'est passé, « Ve'olicha bahar ». Et j'ai décidé finalement de changer de distinéraire et de passer par la montagne. Et alors la Mishnah me dit « Attention, si l'animal est mort en glissant et trébuchant, tu seras responsable. Par contre, si l'animal est mort par insolation, cette fois-ci, en montant sur la montagne, tu seras dispensé. Pas tout. Tu seras dispensé. Maintenant, s'il est mort à cause de l'altitude, alors là, tu seras khayav. C'est un petit, de prime abord, c'est un petit, une petite salade, toute cette Mishnah. On a le cas de la Reisha. Le premier cas de la Mishnah, on me dit « Tu as changé de distinéraire, tu es responsable. » On ne rentre dans aucune considération. Et dans la Seifa, la dernière partie de la Mishnah, la Mishnah m'enseigne, on va considérer et on va s'intéresser à voir quel est le facteur de la mort de l'animal. Et selon le cas, on décidera... Alors maintenant, on va mettre le zoom sur la dernière partie de la Mishnah d'abord, histoire de comprendre d'abord ce qui est écrit dedans. Le principe, il est simple. Dans la vallée, il fait plus chaud. Il y a moins d'air. D'accord ? Pour quelles raisons ? C'est simple. La vallée, la plaine, elle est entourée de montagnes. Les montagnes cassent l'air, empêchent l'air de rentrer dans la plaine. Donc, il fait forcément plus chaud. D'accord ? C'est la donnée qui est explicité dans la Mishnah. De ce fait, on s'intéresse maintenant au facteur qui a causé la mort de l'animal. Et il y a deux situations possibles. D'accord ? On va comparer sur deux plans. Soit l'animal glisse et meurt, soit l'animal prend un coup de soleil sur la tête trop fort. Il meurt, d'accord ? Il se prend une insolation. Et alors, on va dire comme ça. Là, la fin de la Mishnah, nous enseigne quelque chose comme ça. En me disant, bien sûr, la probabilité de glisser et mourir sur la montagne est plus grande que l'éventualité de glisser et de mourir dans la vallée, où il y a moins de hauteur. D'accord ? Il y a moins de dénivellation et tout ça. On risque moins de glisser et tomber. À la différence, un coup de chaleur trop fort, il est beaucoup plus probable de se le prendre lorsqu'on est dans la vallée et pas lorsqu'on est dans la montagne. De ce fait, la Mishnah me dit, si tu loues l'animal en prévoyant de prendre un certain itinéraire et tu décides de prendre un autre itinéraire, lorsque tu connais la cause pour laquelle l'animal est mort, alors compare. Si tu avais pris l'autre itinéraire, est-ce que ça aurait été encore plus grave ou tu aurais moins exposé l'animal au danger ? Si l'animal aurait été moins exposé au danger, donc finalement, le fait d'avoir changé d'itinéraire te porte responsable sur la mort de l'animal. Par contre, s'il aurait été plus exposé au danger, donc là, en changant d'itinéraire, finalement, tu as allégé la peine de l'animal et malgré tout, l'animal, il est mort. Tu seras dans ce cas-là dispensé. D'accord ? Comment ça s'exprime ça ? C'est simple. On a dit, sur la montagne, il fait moins chaud que dans la vallée. D'accord ? De ce fait, si l'animal a pris une insolation, si tu avais prévu de passer par la vallée, tu es passé par la montagne, et que malgré tout, sur la montagne, il est mort par insolation, donc c'est sûr que s'il était passé par la vallée, il serait aussi mort de cette manière. De ce fait, tu es dispensé de rembourser l'animal. On ne considère pas le fait d'avoir modifié l'itinéraire ne te porte pas responsable de rembourser l'animal. Inversement, s'il a glissé, on risque plus de glisser dans la montagne, donc comme on a dit, à cause des montagnes, des vallées, à cause des falaises, d'accord ? Ça monte, ça descend, on peut plus facilement glisser que sur le petit sentier qui passe par la vallée. D'accord ? De ce fait, si ton animal, il était tellement déséquilibré et que même en marchant dans la vallée, il a trouvé le moyen de glisser, de trébucher et de mourir, c'est sûr que s'il était passé par la montagne, il serait encore plus, à plus forte raison qu'il serait mort de cette manière. De ce fait, le fait d'avoir changé d'itinéraire au lieu de passer par la montagne, tu es passé par la vallée, ça te dispense de rembourser l'animal. Le principe de la fin de la Mishnah, il est très clair, d'accord ? Avec une dernière précision sur la fin de la Mishnah, on le dit quand même à l'oral, on a dit que le fait de passer par la montagne fait que l'exposition au danger d'insolation est moins grande. La Mishnah me précise attention. « I'me mechamata ma'ala khayab » Si tu sais que c'est malgré tout l'altitude, c'est-à-dire, certes, il fait moins chaud sur la montagne dans la mesure où on réussit à avoir de l'air, mais malgré tout, il y a concrètement le fait de monter, le fait de monter en altitude, la différence de pression et tout ça, fait qu'on peut aussi mourir sur la montagne malgré l'air plus pur qui peut y arriver, malgré tout, le fait de manquer d'air, le fait de manquer d'air à cause des différentes altitudes peut parfois tuer, donc de nouveau, on considérera que c'est toi le fautif si elle est mort par l'insolation en manquant d'air à cause de l'altitude en passant par la montagne, donc tu seras de nouveau khayab. Ça, c'est le principe de la Mishnah. On a donc maintenant mis le zoom et bien compris la fin de la Mishnah. On revient maintenant sur la première partie de la Mishnah qui ne passait pas du tout, qui n'exprimait aucune considération. On disait uniquement « T'as changé d'itinéraire ? Tu es khayab. » Comment ça s'arrange ? Pourquoi tu ne me demandes pas ? Pourquoi on ne s'intéresse pas de savoir, d'amener un expert qui va analyser l'animal et me dire pour quelles raisons l'animal est mort ? La Gemara pose la question et propose plusieurs réponses. Pour notre propos, on va retenir la réponse que le Barthénorah retient, je suppose que c'est parce que là, la Ravix comme ça, en expliquant que la première partie de la Mishnah parle du cas où l'animal meurt sans que l'on sache vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse comparer. Il y a eu un faute à pas de chance, d'accord ? Sur ce coup-là, elle a tourné de l'œil. Son cœur, il a claqué. On ne sait pas pourquoi, on ne peut pas savoir pourquoi. Et alors, la question va être de savoir... Alors là, on a le désavantage étant donné qu'on ne sait pas pourquoi l'animal est mort, dès que le propriétaire de l'animal va pouvoir dire « Oh, peut-être que finalement son cœur, il a claqué à cause de le fait que tu es passé par la vallée alors que tu es passé par la montagne, ce ne serait peut-être pas arrivé. » Dès que celui qui a loué l'animal, le propriétaire, va supposer un scénario, expliquer, une explication pour justifier le fait que c'est spécifiquement ton changement d'itinéraire qui en a peut-être été la cause, fait que ton changement d'itinéraire te porte fautif sur la mort de l'animal et que tu devras toujours le rembourser. C'est-à-dire, dans la première partie de la Mishnah, on parle du cas où on n'est pas capable d'interpréter le facteur exact de la mort de l'animal pour pouvoir le comparer selon le changement d'itinéraire. De ce fait, tu es responsable sur le simple fait qu'il va changer d'itinéraire. Lorsque l'on sait pourquoi l'animal est mort et que dans ce cas-là, on peut affirmer avec certitude que s'il était passé, s'il n'avait pas changé d'itinéraire, il serait de toute façon mort. D'accord ? Puisqu'il a été moins exposé au danger en changement d'itinéraire, il est quand même mort. Donc c'est sûr que s'il était passé par l'autre chemin, c'est sûr qu'il serait mort de la même manière. Dans ce cas-là, le loueur sera dispensé de rembourser lorsqu'il a changé d'itinéraire. D'accord ? On a maintenant pour une prochaine qu'on fait la première partie de la Mishnah et la troisième partie de la Mishnah. On a fait aussi dans les mots. Et maintenant, on va s'intéresser à expliquer la partie du milieu de la Mishnah. On le fait d'abord dans les mots et après, on donne les directives. Celui qui loue un an ve'ivrika. C'est compliqué à comprendre que signifie le mot ivrika. On va s'en tenir à l'explication de la Gemara portée dans le sens du Métal. Le porté noir, il avait un autre mot apparemment. En tout cas, ivrika, ça vient de Barak, un éclair. Donc en gros, c'est comme quelqu'un qui a un éclair dans les yeux qui se retrouve aveuglé. D'accord ? C'est une manière de dire qu'il est devenu aveugle. Donc en fait, imaginez la situation. Vous avez loué un âne et ce hamor, cet âne, il est devenu aveugle. Vous ne pouvez plus continuer à avancer maintenant. Il ne sait plus où il va. Alors, est-ce que vous pouvez repartir voir celui qui vous a loué l'animal ? Avant de continuer de traduire les mots, on va d'abord introduire la notion. C'est simple. Vous avez loué un animal pour porter une charge. donc maintenant, l'animal, il a du mal à porter la charge. Il ne sait plus mettre un pied devant l'autre. Vous avez quand même une autre solution. C'est malgré tout de le diriger. Finalement, quand on prend un âne et vous le chargez, vous, vous devez le porter vous devant et vous continuez à avancer. Qu'est-ce que ça fait vers qu'il est aveugle loin ? Il marche moins agréablement. Il est le plus soucié. Il doit d'abord bien tâtonner avec son pied et ce qu'il ne va pas tomber ou pas. Mais tant bien que mal, vous réussissez à arriver à bon port. Et c'est justement là le problème. Puisque vous êtes quand même capable, vous avez loué l'animal pour en faire une certaine utilisation. Tant bien que mal, il est capable d'assumer son devoir, de vous conduire, de porter la charge jusqu'à destination. Tant bien que mal, de ce fait, vous ne pouvez pas repartir voir le loueur en lui disant rembourse-moi l'allocation, c'est quoi cette âne qui est devenue un aveugle, qui est devenue aveugle. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Étant donné que je vous ai mis, c'est-à-dire le principe, il est très simple, très simple. Vous louez un objet pour une utilisation tant que vous pouvez, tant bien que mal, réaliser le... Tant que le loueur peut, tant bien que mal, tenir sa part du contrat et vous dire « Faites, on le fait, travaillez pour le caractère le loueur. » C'est vrai que c'est moins agréable. Tu espérais avoir une voiture qui allait rouler vite, la voiture se met à rouler plus doucement. Mais tant que mal, elle roule. Si par contre, t'as loué... D'accord, j'utilise le concept sur une location de voiture. T'as loué une voiture parce que tu voulais partir d'un point A à un point B. La voiture, elle est capable de rouler. Si t'as peur quand t'as loué une voiture pour faire une course et que la voiture, maintenant, elle se met à rouler plus doucement, elle a eu un problème. D'accord ? Donc, tu seras en droit de venir me demander de la changer comme ce qu'on va expliciter dans quelques secondes les cas particuliers. Mais en tout cas, le principe, il est là. Est-ce que vous avez déjà le droit de venir vous plaindre ou pas ? Tant que je peux réaliser ma part du contrat, le loueur peut réaliser sa part du contrat, même si il la réalise moins agréablement, moins... D'accord ? De moins bonne qualité que ce qui était prévu. Mais tant que mal, il réalise sa part. Le même principe, donc, avec l'animal. Et on a deux cas de figure, donc. Le premier cas, c'est l'animal qui est devenu aveugle. Il est quand même capable de porter la charge. Tout de suite, je vous introduis un cas simple. qui va être apporté dans la gomarée et dans le portail noir. C'est le cas où vous l'avez loué pour porter des ustensiles en vert. Vous m'avez explicité. Ouais, loue-moi l'âne parce que je vous ai transporté des ustensiles en vert. Et bien sûr, l'animal aveugle, même si tant que mal, il va arriver à bon port, mais s'il va sans arrêt, il ne va plus savoir où ce qu'il est, il ne va pas être équilibré, il va tomber, de se relever, et sans arrêt, il va vous casser tous les ustensiles. Dans ce cas-là, je ne remplis plus ma part du contrat en vous donnant un âne aveugle. Vous avez le droit de venir vous plaindre. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous plaignez ? On va le voir dans quelques secondes. Ensuite, on continue. Oshénaasit hangaria. Ou bien, on a loué un âne et l'âne, pitom, il a eu un problème, il est devenu, il a été pris pour le hangaria. Je ne sais pas c'est quoi l'origine latine de ce mot. Et si le tifre d'Israël il dit, il rapporte un mot, mais alors là je suis incapable de le lire. Un praendist en latin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. aucune idée. Mais en tout cas de quoi on parle ? C'est ça. On parle que c'était fréquent à l'époque. Le Seigneur a besoin d'un âne aujourd'hui. Il a besoin d'un âne pour labourer les terres de son champ. Et, bien sûr, c'est toujours le pauvre paysan qui doit payer. Donc, ils sont, vous m'avez loué, vous avez loué mon âne, vous devez travailler avec lui pendant trois jours par exemple. Et, manque de peau, pendant 24 heures ou pendant 8 heures, mon âne, l'âne louée est réquisitionnée pour le travail du roi, du Seigneur. Donc, 8 heures, il vous manque 8 heures. Vous venez me voir après trois jours et vous me dites, je l'ai loué trois jours, mais l'animal, il a été réquisitionné par le roi pendant 8 heures. alors la Mishnah va me dire, tout simplement, donc ça c'est Naasit HaNgaria, Omer, l'or, are, chelcha, lefanecha, c'est ton problème. Il y a la Mishnah, la Gemara, rallonge beaucoup pour expliquer quelle est la raison exacte de ça. De manière générale, je vous ai dit une première idée. Dans la mesure où l'animal, je te l'ai donné, il était chez toi, on te l'a pris et il est censé revenir chez toi. Donc, pour le moment, si, pendant que tu passes 24 mauvaises heures où tu ne peux plus utiliser des animaux, mais pour le moment, tout ça, ça rentre dans le cadre de ta location. La faute n'a pas de chance, la malchance s'est abattue sur toi, pas sur moi, ça ne me concerne pas le problème. D'accord ? À la différence du cas où le Seigneur est venu réquisitionner entièrement l'animal et ne prévoit plus de le rendre, par exemple, à un cas extrême, alors dans ce cas-là, vous allez pouvoir venir me voir puisque de toute façon, ce n'est plus que vos trois jours qui ont eu un bug. Le problème, il est que c'est même moi, je n'ai plus d'âne, donc je ne vous mets plus à disposition un âne puisque le Seigneur est venu prendre mon âne. Bien sûr, vous n'êtes pas fautifs sur le fait que cet âne est imparti. Le Seigneur, de toute façon, il s'est venu chercher mon âne spécialement, mais en tout cas, il est venu le prendre pendant qu'il était chez vous et c'est pour ça que je pourrais vous dire donc, je pourrais vous dire ce que tu as loué, il est devant toi, débrouille-toi avec, qu'est-ce que tu viens de te plindre avec moi ? D'accord ? Donc, on a inclus deux cas, le cas où l'animal est devenu aveugle ne peut plus remplir sa fonction parfaitement, il peut tomber avec mal à la réaliser ou encore un problème où l'animal, il a été immobilisé pendant 24 heures, c'est-à-dire, il a été pris par le roi et après, il va vous revenir. Dans la mesure où il n'y a pas eu de résiliation de contrat, moi, je vous ai mis à disposition un âne pour l'utiliser, vous avez eu un problème technique là-bas, mais finalement, l'âne peut soit travailler, soit il va vous revenir de toute façon, donc le problème n'est plus le mien, je vous dis c'est vous qui n'avez pas eu de chance, ce n'est pas moi. Par contre, il y a la différence. Si l'animal est mort ou bien si tout simplement il s'est cassé une patte et qu'il n'est plus capable de marcher du tout, alors le loueur a un devoir de mettre à disposition un nouvel âne. Autrement, ça se complique. Alors là, déjà, on va apporter une première notion. Tout d'abord, on parle du cas où je vous dis Arichel Khalefanecha donc je vous dis tout de suite, ça va être apporté dans le Barthénorah, dans le Omerlo, Arichel Khalefanecha. Si déjà, je me fais directement avec vous et comme ça, on va évoluer, on aura déjà économisé ça et qu'on complétera les autres Barthénorés qui nous manquent. D'accord ? Regardez, Omerlo Arichel Khalefanecha, il pourra lui dire Arichel Khalefanecha, ce que tu as loué, tu l'as devant toi, tu l'as devant toi, ne viens pas de plein. Donc on parle du cas où l'animal est devenu aveugle et du cas où l'animal a été réquisitionné par le Seigneur. Tout d'abord, première notion, moi je vous ai rapporté le cas où l'animal a été loué pour porter des ustensiles en verre, le principe est le même aussi, si vous louez l'animal pour, pas pour transporter une charge, mais pour monter dessus. Donc maintenant, si vous êtes devenu aveugle, vous ne pouvez plus monter dessus. T'en ai qui ne sait plus où aller. Vous n'avez pas d'intérêt, vous, à descendre, porter l'animal diriger. Vous deviez, vous, le chevaucher, avancer dessus pour pouvoir avancer. Dans ce cas-là, je devrais vous mettre à disposition un autre an. D'accord ? Pour la simple raison que de peur qui va vous tomber pendant que vous allez être sur un pont, au tachethe no, bah, ta prate. Ensuite, c'est là où je voulais en arriver surtout. Voilà le point important que je voulais lire. C'est ça. toute notre Mishnah parle du cas où je vous dis « Je te loue cette âne. » Celui-ci, uniquement. Alors là, sur ça, on va adopter cette mesure originale de vous dire « Tant que l'animal peut remplir, tant bien que mal, sa fonction, débrouille-toi avec. » jusqu'à ce que l'animal ne peut plus du tout le remplir. Et dans ce cas-là, on va dire « Bon, bah écoute, tu l'as loué pour 40% du temps, il a fonctionné, tu ne paieras que 40% de ce qu'on a convenu. » D'accord ? Par contre, si je ne vous loue pas cet animal, mais « Hamor Stam », je vous loue un âne, donc j'ai 15 ânes que je loue aux gens, je vous en mets à disposition, et là, l'animal commence à délirer et à manquer de sa qualité de travail. Il n'est plus capable de bien travailler. Vous revenez me voir, puisque vous m'avez loué cette fois-ci, « Hamor Stam », sans préciser cette année-là plus que celui-ci, alors dans ce cas-là, dès que celui-ci est devenu défectueux, il ne réussit plus à travailler convenablement, vous pouvez me le ramener et j'aurai le devoir de vous donner un autre âne. D'accord ? C'était là la notion, on refait ça dans les mots. Idem aussi, s'il lui a loué un « Hamor Stam », c'est à la différence du premier camp, il y avait marqué qu'il a loué, « Vedakak chamar le Hamor Zé », celui-ci. Là, dans le cas, dans la deuxième partie du Bar Tanura, on parle du corps où il a loué « Hamor Stam » à filo les massoy, même si c'était pour transporter une charge, il ne pourrait plus lui dire « Hé, débrouille-toi avec l'âne que tu as, pourquoi ? » Il a dit « Chayav l'amid l'eau ou behem à achéret ? » Il a dit « Chayav n'y ten l'au cloum mikol s'chara d'errech sh'allah ch'imbo » Si, par contre, s'il ne lui met pas à disposition un nouvel âne, on a parlé du corps, par exemple, il a déjà fait 40% du travail puisque j'ai un devoir de vous mettre à disposition un autre âne, si je manque à mon devoir de vous donner un autre âne, alors dans ce cas-là, vous pourriez me dire « Bon, vous savez quoi ? Les 40% du salaire, pour le moment, vous les gardez jusqu'à que vous louez un autre âne pour compléter les 60% récents. S'il ne restera de l'argent, vous me payez, s'il ne restera pas d'argent, vous ne me payerez pas, d'accord ? » Le principe, il est clair. Et c'est tout pour la Mishnah. Maintenant, on refait le Bar Tanura. Comme on a dit, comment on a introduit la difficulté de cette Mishnah, c'est que la première partie et la troisième partie parlent de la même chose. On va remarquer que dans le Bar Tanura, Behemeth, il va inclure, il va interpréter la Mishnah selon cet ordre. En réalité, si vous ouvrez la Gemara dans Baba Métziyach, une Bafahine Red, quelque chose comme ça, vous verrez là-bas que Behemeth, la Mishnah, elle n'a pas fait justement cette salade. Elle a d'abord, selon l'ordre, c'est ce qu'on appelle 1, 2 et 3, elle a d'abord parlé de la première partie de la Mishnah. Troisième partie de la Mishnah et seulement après, elle a parlé de la deuxième partie. D'accord ? Le Bar Tanura va suivre cet ordre qui est beaucoup plus logique finalement. Bahar, Ve'olichab Abik'ah. À titre de culture générale, le Tosot Yom Tov soulève la complexité de la Mishnah et le Tosot Yom Tov dit que malgré tout, il n'a pas voulu rechanger l'ordre. Apparemment, je suppose que le Tosot Yom Tov était lui un petit peu mêlé dans l'impression du chasse Mishnah-yot et il n'a pas voulu modifier l'ordre de la Mishnah étant donné qu'elle a dit que j'ai vu dans les Yom Chalmi où c'est sûr que les Yom Chalmi il a oui fait cette salade donc moi je n'ai pas osé toucher au livre et à rechanger l'ordre de la Mishnah j'ai laissé tel quel. D'accord ? Enfin, on fait maintenant le Bar Tanura. On parlait du cas de la Reisha où il l'a pris pour la conduire donc le changement de cittinéraire. Il devait la conduire par la montagne et finalement il l'a amenée par la Bika ou bien par la vallée ou bien par la vallée et puis finalement il a décidé de conduire par la montagne au sommet de la montagne. Donc cette fois-ci on parle du cas où il l'a amenée dans la vallée bien que le chemin de cette manière soit beaucoup plus plat, droit, normal, agréable. Il sera le loueur sera responsable de rembourser l'animal lorsqu'elle est morte soudainement à cause d'un problème ou l'air qui ne lui a pas convenu elle a soudainement lâché une crise cardiaque où l'animal ni il a glissé ni il a eu un coup d'insolation. C'est là le point essentiel puisque le loueur a changé d'itinéraire t'as été méchané dans la même notion avec la mûche d'hier on apprenait qu'hola méchané yadola tartona dès que tu changes de programme t'es en tort jusqu'à ce que tu nous prouves le contraire donc c'est ce qui se passe ici puisque tu as changé de programme le propriétaire pourra lui dire l'animal n'est mort que parce qu'il n'était pas habitué à un tel oxygène ou à un tel air de montagne ou à un tel air de la vallée je vais te trouver une quelconque raison et je vais te dire non c'est à cause de ça qu'il est mort c'est à cause de ton changement de programme qu'il en est mort c'est pour ça que la Mishnah ici dans la première partie de la Reisha n'est pas entrée dans la considération de savoir est-ce qu'il est mort parce qu'il a glissé ou parce qu'il a pris un coup de chaleur par contre le partenariat nous explique maintenant la dernière partie de la Mishnah où là-bas on avait vu la même situation il loue l'animal il échange d'itinéraire et cette fois-ci si l'animal glisse il est dispensé c'est-à-dire il devait passer par la montagne il a décidé de passer par la vallée et l'animal a glissé est mort et la Mishnah le dispense pourquoi ? puisque dans la montagne on est plus apte à glisser puisque le sommet de la montagne il est beaucoup plus comment dire abrupt et et on ne peut plus forcément trébucher et tomber bas par contre si en passant par la vallée l'animal a pris un coup de chaleur alors il sera chayav pourquoi ? car la vallée elle fait monter plus de plus de chaleur d'accord ? plus de chaleur il manque de chaleur pourquoi ? parce que les montagnes leur cercle et l'air le vent l'oxygène il parvient moins bien d'accord ? par contre si elle a pris un coup de chaleur par le fait qu'elle est montée en montant sur la montagne on est sur la montagne on a moins de risque d'insolation cependant le fait de s'efforcer de monter d'accord ? tout simplement l'effort lui-même fait qu'on a besoin de plus d'oxygène et alors là elle est montée trop vite et à cause de ça elle en est morte de chaleur alors là dans ce cas-là la mishnah nous dit chayav il sera chayav pourquoi ? car c'est le fait d'être monté qui lui a causé sa mort et donc tu n'avais pas l'heure de la faire monter puisque tu avais dit que tu allais passer par la vallée c'est lui qui a changé de programme ensuite maintenant le barthénorat va nous interpréter la deuxième partie de la mishnah où on loue l'animal l'animal qu'on avait traduit qui est devenue aveugle le barthénorat n'explique pas ivrica mais il explique veivrica nismith elle est devenue aveugle bédouk sheba'in elle a eu elle a eu je ne sais pas une sorte de peau qui lui est sortie qui l'a posée sur l'a et qui l'a aveuglé ils expliquent les commentateurs qu'en fait le barthénorat lui dans le mishnah il lisait le mot veivdika veivdika mais la chante douk badak douk elle a eu un douk c'est pour ça qu'elle expliquait meduk sheba'in le principe c'est le même puis rochakrem chez itliu aglea que ces pieds ont commencé à je ne sais pas comment c'est possible ils ont itliu ça veut dire qu'ils ont fait des vers ils ont commencé à pourrir je ne sais pas c'est une grande graine je ne sais pas ce que c'est exactement en tout cas concrètement l'animal ne pouvait plus marcher et ou bien ou bien na'asit angaria et donc ou encore autre solution c'est l'animal qui est devenu qui a été saisi quoi chez le kikhal qui a été saisi pour le travail du roi et donc là maintenant on a tout le barthénorat qu'on a déjà fait où il nous dit tu peux encore ça ne me concerne pas c'est toi le concerné et avec la différence essentielle que le barthénorat nous disait deux points essentiels c'est uniquement lorsque tu as loué cet âne là par contre si c'est un âne de manière générale et donc que je peux le changer le mettre à disposition le principe est simple vous louez une voiture quand vous louez la voiture vous réalisez qu'il n'y a pas de climatiseur alors dans ce cas là vous allez voir le vendeur la société de location vous lui dites donnez moi une voiture qui a un climatiseur par contre si vous louez une voiture mais cette voiture vous venez de moi ma voiture je te dis d'accord je te donne cette voiture vous commencez à enrouler et la clim saute selon la Mishnah je vous dis écoutez vous m'avez loué une voiture pour vous déplacer vous pouvez continuer à vous déplacer même sans climatisation c'est désagréable c'est vrai mais la voiture continue à enrouler pour le moment alors dans ce cas là vous ne pouvez pas revenir me voir attendez que je vous ai loué cette voiture là d'accord c'est le principe écrit dans la Mishnah ensuite on passe sur la maintenant alors c'est la dernière partie de la deuxième partie de la Mishnah où il y avait marqué là-bas Métaronis Béra l'animal qui est mort ou qui s'est cassé une patte et dans ce cas là la Mishnah nous dit le loueur a le devoir de lui donner un autre âne alors la Mishnah nous dit c'est très original le principe je vais plutôt le dire d'abord à l'oral et après on va le relire dans la Morte d'Aura je ne l'ai pas expliqué quand on avait la Mishnah tout simplement je suis un peu un peu fatigué aujourd'hui mais en tout cas ça se passe comme ça Méta Onish Béra je vous loue mon animal ce qui se passe c'est que l'animal meurt donc c'était cet animal là pas un autre d'accord comme son entreprété mais malgré tout l'animal meurt la Mishnah me dit malgré tout le cadavre le cadavre de l'animal est lui-même engagé pour vous mettre à disposition un autre âne c'est à dire si le cadavre maintenant en coutre vous pouvez quand même le vendre pour nourriture pour chien et en tirer 500 shekels alors vendez-le et utilisez les 500 shekels a priori investissez-le pour acheter un autre âne qui me reviendra et utilisez-le le temps de la location convenu entre nous si toutefois ça ne suffit pas alors vous pourrez le prendre prendre ces 500 shekels et l'utiliser pour aller louer un autre âne étant donné que je me suis engagé à vous mettre cette âne à disposition pour qu'il vous fasse ce travail de travailler pendant 4 jours pour vous donc il est mort cette âne-là doit vous mettre à disposition un autre âne c'est le principe l'âne lui-même il est engagé il est garant pour vous mettre à disposition un autre âne pendant 4 jours de travail donc si c'est nécessaire vendez-le utilisez cet argent pour aller chercher un autre âne d'accord ? c'est le principe écrit dans le bataillon maintenant si l'animal est mort ou bien c'est cassé le loueur aura le devoir de le vendre de vendre sa peau et son cadavre pour ne manger pas de la nourriture pour chien et même de rajouter de l'argent de sa poche et de lui donner à son loueur un locataire bon le propriétaire c'est celui qui le loue on va se comprendre et donc il aura le devoir de lui mettre à disposition un autre âne ou bien il ira louer un autre animal pour lui mettre à disposition selon la contre-valeur de la nevela du cadavre puisque il a mis à disposition cet âne-là pour réaliser ce travail donc cet âne-là pour le meilleur et pour le pire il a engagé à vous remplir sa condition de travailler et si je ne suis pas content je ne veux pas vendre l'animal alors je vous rendrai tout simplement l'argent de la Sri Ruth ça implique aussi que même si vous avez déjà travaillé vous avez déjà fait comme le cas on avait ok 40% du travail déjà je devrais vous rendre intégralement votre argent et c'est tout et c'est tout tout simplement c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de hâte la ha on est au demain encore le tout c'est là